T'es pas toute blanche ? Bah non, c'est parce que tu voyais sur le petit écran, c'est pour ça. Comment allez-vous ? Ah c'est bizarre, j'ai pas le casque à Zori. Salut Miguel, salut Anto. Y'a du mal à lire ? Moi j'peux pas parler de plus gros hein. Merci Anto pour le Prime. Y'a d'autres gens qui sont abonnés avant ? Oui, CC du 38670, merci pour le sub. Merci Magicanic pour le Prime, et Liloua pour le sub. Merci Marino pour le Prime, merci Foucherk pour le Prime. Oh c'est un blabla FAQ hein, si vous avez des questions, tout ça, tranquille. Tu sais, c'est moi qui ai l'air rouge en fait. Des huîtres, oh ! Ah, c'est les moins ombreux hein. Non, c'est pas un pull à malone. C'est beau. Merci Walpa pour le Prime. Les lunettes, ils s'en remettent pas les gens. Moi non plus, je te vois jamais avec les lunettes. Ouais, la vidéo sera en replay sur Youtube probablement. Est-ce que t'as aimé la boxe ? Bah toi t'en avais déjà fait de la boxe. Mais tu m'as dit que du coup l'entraîneur d'hier était mieux que celui que t'avais avant. L'entraînement était différent. Oui, ça c'était différent quoi. C'était... Merci Claire Pistache pour le Prime. Bah si j'avais su que le cardio c'était pas obligé au début. Ça fait du bien. Oui, c'est sûr. Ça fait du bien quand on a un partenaire... Oh arrête. Juste à la fin, le dernier, j'ai pas fait la dernière fournée. Quand le poêle ? Mi-novembre. C'est Adelaide pour le sub. Ah oui, faut en faire. Moi j'étais contente. Bah on a vu le paysagiste ce soir. Y'a du boulot ! On a reçu la plus grosse facture depuis le début des travaux. Ah oui. Je l'ai envoyé à la banque là. Grosse grosse facture. Bah c'est la miniature de vlog, regarde. Mais... C'est beau ! Ha 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 ! La miniature du vlog c'est ça. Et ouais, y'a du boulot. Euh... Merci Gotemer pour le 18ème mois. En même temps c'est la plus grosse facture mais c'est le plus gros projet. Ouais, c'est celui le plus incroyable en fait. Ouais. L'extérieur... On sait que c'est le truc le plus badant de la maison quoi. Bah parce que la cuisine c'était du boulot mais euh... Euh... On avait déjà une cuisine. Elle était bien... Enfin... On aurait pu la garder comme ça. Ouais. Parce que là l'extérieur c'est vraiment euh... Ah ouais. Merci Balai pour le sub. A ton avis que prendrait Adrien dans le restaurant de ses rêves en entrée plat dessert et boissons ? Et toi à ton avis que commanderait Laura ? Je commence ? Vas-y. En entrée... En entrée il aime bien prendre des bonnes grosses salades bourgiennes. Ouais. En imaginant que du coup son restaurant euh... De ses rêves soit dans les boules. Ouais. En plat euh... En plat... Oh des rognons. Voilà un truc que tu manges pas à la maison habituellement. Ouais des rognons. Puis en dessert euh... Une dame blanche, un truc comme ça. Puis un coca. Et un coca. Voilà. Et un virgin mojito en apéro. Voilà. Laura elle prendrait un kyr, framboise. Je suis pas... Non kyr... Oui kyr, framboise. En entrée tu prendrais euh... J'essaie de me remémorer tous les restos qu'on a fait. Les entrées que t'as pris. En entrée tu prendrais euh... Genre un truc soit foie gras... Soit... Ouais. Ouais genre un truc foie gras ou un truc comme ça. Un peu raffiné tu vois. Qu'on a pas l'habitude de faire non plus. Foie gras comment ? Un foie gras poêlé. T'aimes pas le foie gras naturel comme ça. Tu préfères poêlé ouais. Et en plat... Un truc avec la sauce mori. Genre une escalope de veau. Sauce mori. Mais par contre pas de frites. Ratatouille. Légumes. Gris ratatouille. Et euh... Patates ou un truc comme ça. Gris ratatouille. Ouais. Et puis après en dessert elle prendrait euh... Ah elle hésiterait. Mais elle partirait comme d'hab soit une meringue glacée. Soit un fondant au chocolat. Un truc comme ça. Ça. Ouais oui. Le pays que vous aimeriez visiter. Toi le Canada t'aimerais bien. Non. Salade vaugienne. C'est quoi ? C'est de la salade. Des lardons. Des petits croutons. Un oeuf. Ou de la crème fraîche. Ça dépend. Euh... Il y a les deux. Il y a les deux normalement ouais. Et puis bah c'est tout c'est ça. Avec une sauce balsamique il me semble. Ce que j'aime bien dans la salade vaugienne c'est ça. C'est qu'il y a la crème fraîche. J'adore. Oui mais là c'est des croutons de salade. C'est pas des croutons de soupe. C'est pas pareil. La salade lyonnaise. Je sais pas. Ça de chèvre chaud. Miel. Avec du miel. Chèvre chaud, miel. C'est pas mal. Une petite tartine. Une habitude ou un truc honteux. 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 Honteux ? Non. Pas honteux. Toi l'habitude c'est qu'avant de t'endormir elle veut savoir quelle heure précise il est. Et quelle heure ? Je dis oh 23h15. Non mais vraiment. Quelle heure il est ? Du coup on est obligé de détailler. 23h15. Précise. 23h13. Voilà. 23h15 c'est pas... 23h13 c'est pas 23h15. Bah voilà la lyonnaise y'a pas de crème. C'est pas pareil. Ouais. Un objet qu'on aimerait pour notre maison. Bah déjà t'as ton aspi c'est bon. Un objet. Un objet précis pour la maison. Ah ouais. Les bancs là. En bois là. Les bancs coffres où on met les chaussures. Ah oui elle en veut un pour le salon ouais. La salle à manger. Chocolat préféré Laura. Elle aime bien le chocolat au lait mais le chocolat blanc aussi. Le galac. Chocolat au lait noisette. Ouais. Avec les grosses noisettes de l'eau. Bah en fait le banc là j'aimerais bien le mettre en dessous de... Ouais du passe-plats ouais. Du passe-plats ouais. Mais c'est pas un passe-plats il est trop haut pour être un passe-plats. Bah un passe haut. Ouais. Une lucarne. Ouais. Alors cet aspirateur satisfaite. Ah oui top. Mais je le présente pas avant fin novembre quoi. Putain. J'en ai parlé à ma mère elle m'a dit ah moi j'aime pas trop les trucs euh... Dernier cri comme ça machin. Je lui dis ouais mais là tu gagnes euh... Ouais. Tu gagnes grave du temps quand même. Non. Ne spoil pas trop. Non. Je rêve d'un aspirateur. Dernier cri. Ah bah c'est beau hein. Les points positifs et négatifs de vos métiers. Moi j'ai pas besoin de le dire. On a tous compris hein. Moi je dirais tous les métiers où il faut se lever le matin. Ah oui je suis une grosse feignasse hein c'est vrai café. Ouais. Une grosse grosse feignasse. Non quand il faut me lever je me lève. Mais je pense que comme beaucoup voilà. Si je pouvais éviter d'avoir un métier à réveil après. L'espérance entre vous que vous aimez chez l'autre. Différence. Ta taille. T'es petite jamais. Ah c'est une différence. Chez l'autre que j'aime bien. Ah ouais ? Eh. J'ai bien répondu hein. Et moi qu'est-ce que je pourrais dire ? Action Laurel ils ont de belles décorations Noël. On y est pas encore allés. On se laisse le temps. C'est bon hein. On ira pas tout de suite hein. Je préfère pas y aller. Y'a déjà Halloween à faire hein. Ouais. Bah on a encore plein de trucs hein. On a tout mis en haut hein. Dans le grenier ouais. T'sais Alf en haut pas eux. Comme si il avait allumé son téléphone. Et qu'il s'était ouvert tout seul avec notre tête dessus tu sais. C'est ce que je disais à Laura avant. On est allés à la Superhead là pour prendre le Too Good To Go. Et je disais putain ça sent vraiment l'hiver quoi. Il faisait 6 degrés. Degrés. Degrés ouais. Degrés ouais. Il faisait 6 quelque chose. Et j'ai dit putain bientôt on va changer l'heure. Ça sera une heure de moins. Il fera nuit à 17h. Ça fait trop bizarre. Mais c'est agréable. J'aime bien. Ça me stresse la crypto. Du coup votre canapé vous allez faire quoi ? Qu'est-ce qu'il y a notre canapé ? Qu'est-ce qu'il y a notre canapé ? Qu'est-ce qu'il y a notre canapé ? Qu'est-ce qu'il y a pas ça ? On a pas de stockomanie nous ici. À Pinale je crois qu'il y en a un. Ouais la luge c'est cool. En plus moi chez mes parents on a les luges. Les vieilles luges là. Ça c'est cool. La luge en bois. On l'avait pris je crois l'année dernière. Les jeux de société tous les deux ? Non. Non. Tous les deux non. Mais là ce week-end avec les gosses ça a pas arrêté. Unu. Unu. Alors la barbe. J'aimerais bien qu'il la recoupe pas totalement. Mais les joints oui je sais que je peux le faire. Mais comme je les avais déjà fait d'ailleurs. Mais euh. Au bout de 3 semaines ça revient. Bah oui. Et puis voilà quoi. On a pas forcément le temps de passer une après-midi. Une matinée ou je ne sais quoi. Quatre pattes à frotter les joints quoi. Surtout qu'il y a de la superficie là. Bah c'est ça. Ouais les joints c'est un enfer de toute façon. Bah oui. Tu l'avais fait j'étais contente. Mais euh. Juste. Tout de suite après bah c'est mort. Bah oui. Ça revient. Bah surtout quand tu marches dans la baraque quoi. Bah oui hein. Mais je crois qu'il y a pas de solution hein. Pour le sol hein. Non. Je crois que c'est. Faut juste fermer les yeux. Marcher comme ça en regardant. Comme ça. Comme le roi sur Warzone. Comme ça. Ou alors faut faire des joints euh. Ouais. Oui des joints ouais. Des joints foncés au moment. Ouais. Voilà. Noircir tous les joints. Hum. Mais là le truc c'est qu'il y en a qui ont blanchi. Avec la poussière du plâtre et tout. J'ai eu beau frotter. Bah ça s'est encrassé dedans. Enfin euh. Pas encrassé euh. Incrusté. Incrusté voilà. Ça s'est incrusté dedans. Et du coup ils font vachement blanc maintenant. Et puis c'est pas fini le paysage ici nous a dit hein. Bah avec un peu de chance on va laisser les fenêtres ouvertes. Comme ça ça va rentrer. Il nous a dit. Deux semaines de boulot il a hein. Deux semaines de travail à partir de la semaine du 8 novembre. Il a dit vous intérêt à fermer les fenêtres parce qu'il est hors de la poussière hein. Bah oui hein. Tailler les pierres et tout. Les voisins. Ça va être beau. Sol en marbre. Bah oui bah oui. Des enfants euh. Qui tomberont qu'une fois quoi. La cuisine à l'usage c'est comme vous le souhaitiez. Bah oui hein. Franchement nickel. Trois feux quoi. Le jour où on doit voir avec un carreleur ce sera pour enlever et mettre un autre sol. Ouais. Pour l'instant c'est bien hein. Ça nous empêche pas de vivre hein. Non. Non ça va ? Ah non pas ça l'embête. Après on a l'avantage c'est qu'on n'est pas chauffé. Ou sinon en terre. Ouais. Comme dans Minecraft. La terre qu'on enlève dehors là. On la met dedans. On fait pousser de la pelouse à l'intérieur. Ou du sable. Ouais du sable. Comme à la plage. C'est pas le fait d'avoir trois feux hein. Bah non. Mais tu sais regarde. L'acide mélangé à l'eau. Mais sinon faut gratter. Bah c'est ce que j'ai dit. De l'acide chlorhydrique. Ou de l'acide sulférique. Oui mais moi le produit que j'ai utilisé ça marche. Oui mais c'est que. Ce que j'ai pas envie c'est d'être à quatre pattes à frotter quoi. Après oui il y a des produits qui marchent. Mais ça je le sais. Je les connais. C'est juste qu'il faut trouver le temps de le faire en fait. Je vais pas passer mon week-end à frotter des joints quoi. Concernant ta question Gros Bonbon Rose. Laura peut confirmer il y a plein de choses que vous ne savez pas. Des plaintes que vous ne savez pas. Des choses qu'on fait que vous ne savez pas. Et c'est pas parce qu'on en parle pas. Que ça se passe pas. C'est exactement ce qu'on a parlé aujourd'hui. Voilà. Et parce qu'aujourd'hui tu sais j'ai mis sur twitter. Enfin j'ai mis en story le truc de twitter là qu'on traitait. Il y a des gens qui m'ont écrit oui mais tu devrais parler de ça. C'est quand même plus grave et tout. J'ai dit si j'en parle pas ça peut être pour pas attirer l'attention justement. Sur ce genre de propos en fait. Donc les gens qui viennent dire. Parce que j'en ai lu un tweet avant qui dit que j'étais un gros connard de faire une story pour ce genre de propos et pas pour d'autres choses. J'ai envie de te dire ça. Et de te dire c'est toi la conne. De pas réfléchir qu'il faut peut-être pas faire de la pub pour ce genre de truc. C'est surtout que t'as pas envie de relever. Bah non. De réafficher encore une fois ce genre de truc en fait. Bah surtout que c'est grave et au contraire faut justement pas alimenter le truc quoi. Non mais pfff. Mais on fait les choses de notre côté hein. Bien sûr. Tu préfères les vidéos et les lives. Bon toi tu regardes pas tant que ça hein. Parce que si les lives tu les regardes. A faire quoi. A regarder bah ouais les lives. Parce que bah les vidéos je regarde pas forcément. Parce que moi je sais ce qu'il se passe dans ma vie. Un peu. Voilà. Tu vois. Considère que tout ce que tu ne dis pas tu ne le fais pas. C'est exactement ce qu'on disait dans la voiture tout à l'heure. On voit pas cacahuète pendant trois jours elle est morte. On voit pas Gordon il est mort. On voit pas Malone il a disparu. On voit pas Laura elle a disparu. Ces gens ils s'inventent des trucs c'est dingue quand même hein. C'est exactement ça. Tu ne dis pas en vlog que j'ai pris ma douche. Non t'as dit quoi tout à l'heure ? C'est pas parce qu'on vous montre pas qu'on va chier qu'on ne chie pas. Ah bah si elle veut. Oui moi tout ce que j'ai dit à Libye. C'est que je lui ai dit là on en parlait il y a quelques semaines. On parlait de la garde et tout ça. C'est normal on en parle. Et je dis à Libye en tout cas ne sois pas inquiète d'une chose. C'est que si demain tu viens à venir vivre ici. Ton lapin tu peux le prendre quoi. On va pas le balancer. Bah comme là c'est vrai qu'on en a pas parlé. Non elle m'a pas demandé. Bien sûr que si elle veut prendre son lapin elle prend son lapin. Voilà je peux comprendre c'est son lapin. Comme moi je me verrais pas partir une semaine je sais pas où. Sans mon chien quoi. Mais pour les enveloppes je pense que je vais faire. Il y a vraiment une bouteille ? Je pense que je vais faire à partir de janvier. Voilà. Une fois que les fêtes et tout sont passées. Tu sais c'est un peu comme la rentrée scolaire en fait. Début de l'année tu prends toujours des bonnes résolutions. Ou tu organises les choses différemment. Wouhou. On est là hein. Ah oui non mais je lisais les commentaires excuse moi vas-y. La souris en crochet ça en est où ? Bah elle est toujours dans sa boîte. C'est pas facile d'être belle mère. Non. Surtout de 4. Non je pense que 1 ou 4 ça change rien. Ah ouais ? Je pense que c'est difficile dans tous les cas parce que tu sais pas trop au début voilà ce que tu peux faire, ce que tu peux pas faire, ce que... Enfin c'est pas que tu sais pas ce que tu peux, c'est que t'oses pas en fait. C'est difficile de trouver sa place là dedans hein. Dans tous joyeux bordel. Après je pense que y'a toujours... Ce sera toujours différent qu'avec nos propres enfants. Je veux dire comme toi tu... Y'a des choses voilà tu dis pas malone parce que... Oui c'est différent. C'est quand même un peu différent et moi c'est pareil je peux pas agir totalement comme si c'était... C'était mes enfants, c'est normal. En taux il peut t'apprendre le point de croix. Ah ouais ? Après les huîtres, le point de croix. Ah ouais ouais. Elle tient bien ma chaise hein ? Oui. Elle est bien réparée hein. T'as fait raviver la couleur de ta tatou. Pas du tout. Bah surtout que maintenant pour l'enveloppe carburant il faut une sacrée enveloppe hein. T'as vu l'augmentation seigneur. Je dois faire le plein du Q7 là, je vais devoir le faire en deux fois déjà. Bah ouais hein. Quand tu mets ta carte c'est marqué 149 euros maximum. Et moi le Q7 c'est 100 litres hein. Moi je parlais avec Libye euh... Je parlais hier avant-hier. J'ai fait un alphabet en point de croix compté. Oh bah hé Antho ! Il a de sacrés talents hein ! Purée ! Il nous cache des choses Anthony. Donc euh... Comme on en avait parlé avec Adrien, tout ce qui est professionnel, euh... Détails sur la santé, etc. Je... Je souhaite pas en fait donner de détails, ni qu'on donne de détails. Donc euh... Après voilà, c'est pas un détail mais je me sens très bien dans ma vie. Tout va bien. Mais voilà, c'est tout. C'est des sujets que j'ai plus envie de parler parce qu'on a vu où ça nous a amené. Et euh... On va appeler ton taf. T'avais dit. Donc euh... J'aurais pas envie de donner mon avis parce qu'après c'est pris, détourner, retourner, enfumer, tout ce que tu veux. Donc euh... C'est mon côté féminin. Ouais j'ai vu. Oui voilà, c'est ça. Après on utilise les propos. Si je dis que c'est bien, on dira... Non c'est pas vrai, c'est pas bien. Si je dis ouais c'est bien mais y'a ça qui va pas, on va dire... Ah ouais, t'as vu comment... Donc euh... Quoi que je dise, de toute façon c'est euh... C'est mal compris ou mal euh... Exactement. Ou juste détourné. Donc sujet clos. Voilà. Je veux pas parler, ni professionnel, ni santé, ni tout ça. Voilà. Bon quand ça va pas, ça va pas, on peut le dire. Mais y'a pas de détails. Voilà. Tu veux voir un médecin, on va pas le dire. Ouais ouais. Si j'ai des résultats, on va pas le dire. Le professionnel, on va pas en parler non plus. Et moi je respecte ça dans mes vidéos, c'est pour ça que j'en parle plus. Et que basta quoi. Mal interprété ? Ouais ouais. Y'a un niveau là. Non, c'est... C'est voulu. Donc c'est pas mal interprété, c'est déformé. Voilà. Je sais pas genre le soir, il filme ou quoi. Bah je vais lui dire, ah non tu mettras pas ça. Parce que j'ai toujours peur en fait que ce soit euh... Voilà. Euh... Comme j'ai dit avant, amplifié, déformé, retourné, enfumé, tout ce que tu veux. Que j'ose plus rien dire. Des fois, hein. Des fois je suis à côté, et je suis comme ça, puis je dis rien du tout. Puis genre il me regarde parce qu'il attend un retour quoi. Un approbation ou quelque chose quoi. Et je réponds même pas parce que j'ai des fois non, j'ai toujours peur. Donc maintenant voilà, j'ai plus envie de parler, et puis euh... Ouais. Et puis voilà. Bah il emmènera le point de croix en tout. Ouais. Bah tu me montreras hein. Tu as peur qu'un jour tu me puisses plus parler de rien dans tes vidéos. Non parce que... J'ai pris position contre le pass sanitaire, j'ai pris position contre le vaccin, et je pense qu'on est pas beaucoup de youtubeurs à l'avoir fait. J'ai aussi d'autres choses que je pense, et que je dis pas forcément, mais que je pense qu'au bout d'un moment, je le dirai en vidéo sans avoir peur. Voilà, je m'en fous, j'ai des idées hein. Rien d'exceptionnel ou quoi que ce soit. C'est pour ça qu'on m'en parlait de Zemmour, on m'a dit Ah Zemmour, tu vas voter Zemmour. Bah non même pas, tu vois. Pas de bol Jean-Paul mais non. Y'en a aucun qui, de toute façon, est capable de rattraper le coup. Mais non non, non non. Au contraire, de toute façon, moi plus on me bride et plus j'ouvre ma gueule. C'est ça le truc. C'est que plus on me casse les couilles... Tu peux me passer le s'il te plaît ? Plus on me casse les couilles et plus je suis agressif de toute façon. Donc voilà. Du coup, pour pas continuer les vlogs. Alors bon, c'est peut-être pas à moi de répondre. Mais moi ce que j'en pense, c'est qu'il y a quand même des choses sympas. Là, on va faire les travaux et tout, c'est quand même cool. Je veux dire là, moi-même ce soir, c'est moi qui ai dit Tiens, on pourrait faire le live et tout parce que voilà, j'aime bien quand même parce qu'on parle avec des gens quand même sympas. Faut pas oublier. Faut pas retenir que le négatif. Et voilà. Moi je suis dans une phase maintenant, on en a parlé, où en fait j'essaye de changer. Enfin de changer. J'essaye de voir que le positif dans plein de choses. De toujours me dire, bah voilà, il y a pire que ça. Voilà, ça va aller. Il faut pas faire attention. Voilà, tu vis ta vie. On vit notre vie. On est très bien comme on est. On n'a pas besoin. Même si des fois on a envie. Voilà, des fois moi j'ai envie de parler de ce que je fais. Tout ça, j'aimerais bien le dire. Mais non, non. Donc on fait et puis voilà. De toute façon, en règle générale, il y a beaucoup de choses qu'on ne dit pas. Bah oui. C'est pour ça que les gens qui, moi les gens qui viennent, et j'ai oublié d'en parler dans le vlog il y a 2-3 jours, où je disais justement que j'étais content de mes vues. Et que même si il y a un an et demi je faisais plus de vues, mais c'était des gens qui étaient juste curieux juste pour là, pour le buzz en fait. Et mais si vraiment je voulais faire le buzz, mais je pourrais le faire le buzz en fait. Rien ne m'en empêche de faire le buzz. Et puis quand on dit vaut mieux la qualité à la quantité, ça marche pour les vues aussi en fait. Être vu par des gens qui n'en ont rien à cirer de nous et qui sont là pour nous regarder juste pour critiquer, et bien autant qu'ils ne regardent pas. Donc tu fais moins de vues, mais au moins les gens qui te regardent, ils t'apprécient. C'est pas pour aller détourner tout ce que tu dis. Moi je pense que c'est là le principal. Bah la nana qui a dit que j'étais gros et tout, elle a supprimé tous et de suite. Ouais bah... Il y en a qui ont été supprimés par Twitter aussi. Comme quoi ça peut marcher à modération. Moi ça m'arrive des fois de regarder des Youtubers et ça me vient à l'esprit, je me dis mais attends... Je me dis un truc dans ma tête et je me dis je vais pas aller le commenter ou l'interpeller ou machin etc. Même si il y a des trucs où je suis pas d'accord là. J'ai regardé la dernière vidéo d'Amixem, il y a un truc qui m'a un peu chiffonné mais... Je vais pas me prendre la tête en fait. C'est comme si tu gueulais sur Plus Belle la Vite. T'étais devant ton écran. Oh ! Tu tapais à l'écran. Qu'est-ce que tu fais ? Pourquoi t'as trompé elle ou lui ? Non mais moi je regarde beaucoup de personnalités publiques sur Snap et tout. Et en fait je me rends compte que c'est partout pareil en fait. Le TikTok, c'est pire TikTok. Après TikTok, ça je le vois encore différemment. Mais quand je vois Snap et tout, le nombre de fois où les nanas elles disent non mais détendez-vous quoi, il y en a une... Enfin voilà, je dirais pas c'est qui mais ils ont été dire... Enfin sur toutes ces vidéos en fait, ils disent Oh putain, mais comment c'est possible que t'es un gosse aussi moche ? Voilà, toi t'es belle, le père est beau, comment ça se fait que votre gosse il a cette gueule là ? Enfin, mais tu te dis non mais hé ! A quelle heure tu... A quelle heure tu te lèves le matin ? Tu te dis tiens, l'autre je vais lui dire que son gosse est moche. Non mais s'il te plaît... Enfin, et du coup je me rends compte que que nous ce qu'on vit, bah limite... Voilà, c'est des fois pas grand chose. Par rapport à certains quoi, parce que franchement, hallucinant. Ouais, on a de sacrés trucs quand même hein, appeler ton taf, ta vie, machin... Ah oui, non mais bon, je veux dire, il y a quand même... J'ai dit, en... En delà de la critique pure et dure, genre t'es moche, t'es gros, t'es grosse, t'es moche, etc. La limite a été... C'est ce que j'ai dit, il y a quelqu'un qui a commenté tout à l'heure ma chaîne YouTube en disant des deux côtés de façon il y a de l'abus. Je dis oui, mais il y a un côté où la limite a été dépassée depuis très longtemps déjà. Elle a dit non, il y a des insultes des deux côtés. Je dis non, je parle pas d'insultes. Je parle de contacter le boulot de Laura, sa VDI, contacter la mairie, contacter la sécu, contacter la CAF, contacter machin. Là par contre, c'est euh... Tu vois, à refaire, tu choisirais notre chambre. Ah, ici dans la maison ? Non, on est bien dans notre chambre. Non, je trouve que c'est bien, ils ont le couloir avec leur chambre attenante et tout, je trouve que c'est bien. Non, justement, c'est euh... Notre chambre, c'est la plus petite ? Euh... Si, parce qu'elle est... Elle est mensardée, ouais. Donc c'était plus... Au début, on voulait mettre les garçons, mais le problème, c'est que, bah, les lits superposés, ils passaient pas. Je me souviens pas qu'on ait parlé de mettre les garçons là. Si. Mais le lit superposé, il passait pas avec la... Ah ouais ? Bah, nous, le fait que la chambre soit mensardée, ça nous dérange pas, on se cogne pas la tête. Ah, c'est arrivé deux, trois fois ! Moi, je me suis cogné la tête. Bah non, c'est pas plus adapté pour les enfants, parce que déjà, il y a pas la place pour les lits superposés, il y a pas la même place pour jouer, le punching ball, enfin, tout ce genre là, en fait. Les filles n'ont pas de lits... Oui, mais la chambre des filles est plus grande que la nôtre. Là, les filles, c'est celle qui ont la plus grande chambre. Mais en fait, mon Lisa... Ah ! Allez ! En fait, nous avons pris cette chambre, car c'est la plus petite. Nous avons souhaité donner le maximum d'espace aux enfants, les garçons, Malone et les filles. Et donc, c'est le cas. Voilà, parce que nous, on ne va pas jouer dans la chambre. Voilà, quand on a des activités à faire, c'est à l'extérieur, ou alors le ménage dans la maison. On ne va pas jouer ni à cache-cache, ni aux petites voitures, ni à la poupée dans notre chambre. Donc, nous n'avons pas besoin d'un grand espace. Voilà pourquoi nous avons préféré privilégier les enfants. Je n'ai même pas d'espace pour une table de nuit. Oui. J'aime bien les vlogs. J'ai l'impression que c'est un pote qui me raconte sa journée, même si on ne se connaît pas. Ouais, c'est ça, il faut le prendre comme ça. De toute façon, il ne faut pas attendre de mes vlogs un truc exceptionnel à chaque vlog. Notre vie n'est pas exceptionnelle comme ça. Pense quoi du bitcoin, ma chérie ? J'en pense en rien. Moi, quand il m'en parle, je lui dis juste « Et si ça ne marche pas, tu perds combien ? » C'est ça ! Voilà, après, c'est son truc, c'est lui qui gère. Je lui fais confiance, je sais qu'il ne va pas faire n'importe quoi. Genre « Alph, filme-moi tes mots de passe. » Bon, on va sûrement faire Halloween avec les potes à Malone et les enfants, du coup. Ça va être une belle fête. C'est pour ça qu'on a proposé aux copains Malone, parce que les enfants, ils adorent quand ils sont là, parce que du coup, ils jouent tous ensemble. Chloé sur le dos de Loïc. Du coup, comme on a dit l'autre fois aux enfants qu'on allait faire Halloween, et puis là, j'ai dit à Malone, « Si tu veux, tu dis à tes copains comme ça, les enfants seront contents, il y aura d'autres personnes avec qui jouer, et puis voilà. » Et du coup, en fait, ce qu'on va faire, c'est que nous, les enfants, les petits, ils savent que l'ampoule, elle fait du bruit, mais en fait, le soir, ils vont faire sûrement un jeu de rôle, et quand ils font le jeu de rôle, ils le font à la salle à manger, et nous, on est en haut, les enfants sont au lit et tout ça. Et en fait, je vais me connecter en Bluetooth à l'ampoule et je vais envoyer des vocaux avec une voix déformée, un peu monstrueuse et tout ça, en donnant leur prénom et tout. Et puis Malone, il va jouer le jeu en disant, « Waouh, c'est quoi ? » et tout. Surtout qu'on leur a dit qu'il y avait des franches. On l'a dit aux enfants et on l'a dit à Malone. Donc voilà. Nos enfants, en tout cas, ils savent que l'ampoule n'est pas possédée, que ce sera une blague. Il y a juste les copains à Malone qui... Par contre, Chloëlle a dit, moi, je me déguise pas en sorcier, mais en magicien gentil. Oui. En gentil magicien. Théo aussi, il a dit, il faut vous déguiser en gentil. Ah, grave. Ampoule connectée, je suis encore la bougie. Ouais, non, c'est une ampoule connectée. Après, le son est pas ouf, mais ça marche, quoi. Mais ça fait des années que je la caltraine dans un placard. Alors, à eux, je suis pas sûre que de la maternelle au CM1, les parents acceptent qu'on fasse une petite boom Halloween à la maison le soir. Ouais, grave. Et sinon, les enfants ont des amis qui viennent à la maison. Ils se sont fait des amis ici, des amis de nos amis. Et ils jouent avec eux ou... Je vais pas les filmer, quoi. Bah, non. Bah, c'était un Libi, Léo, avec le gamin, là. Ils étaient bien, bien, bien. Bah oui, et puis même avec Kiki. Ouais. C'est quoi, le jeu de rôle ? Ah, ils ont inventé leur propre jeu de rôle. Et c'est Malone, le JDR. Ouais, j'en ai parlé dans le vlog d'hier. Je t'invite à aller le voir. Enfin, le vlog est sorti aujourd'hui. Il faut mettre des bruits de porte. Ouais. Mais tu comprends, vu que tu ne le dis pas en vlog. Ouais, ouais, non. Ce que je dis pas n'existe pas, bien évidemment. Ouais. Les idées de buffet Halloween. Je sais pas si on va faire un buffet Halloween ou on va mettre des... Non, moi, j'avais pensé faire quand même un truc Halloween. C'est l'année dernière, on avait mis des gâteaux apéro, des trucs, mais on avait pas fait de buffet Halloween. Donc, cette année, tu veux vraiment genre des saucisses enroulées avec du machin pour faire des gommies. Bah, deux, trois trucs. Pas forcément que ça, mais... Ok. Salut Juliette. Mes lunettes viennent. Ah oui, le... Putain, je suis con. De... Qu'est-ce que j'ai dit avant ? Afflelou ? Ouais, un truc comme ça. Ouais. Le Malone, c'est le maître du jeu. Pardon, c'est pas le... Je veux dire... C'est en 15 jours à Charrette. Suis l'étoile du BRG, tu arriveras chez vous. C'est Ample Prime. Meringue fantôme. Ouais. Moi, je fais confiance à Laura, elle arrivera à trouver quelque chose de sympa. Je suis fan de votre commode. Ah, ouais. On en est fan aussi quand on a plus besoin de le porter. Des bonbons de Jelly Belly. J'ai eu un lifting gratos, le meuble là. Oh, ouais. J'ai le meuble contre mon visage. Je suis coincée. J'avais la tête contre le mur. Oh la vache, le bordel. Il passait à ça. À ça, il passait le meuble. Elle est méga lourde. Ouais, ouais, ouais. Non, non. En fait, c'est du... C'est pas du Conforama, tu vois. Alors, je m'en fous du Confor, c'est très bien. Mais là, c'est pas du Conforama. C'est du Gautier ou un truc comme ça ou je sais pas quoi. Mais elle est très lourde. Très très lourde. quartersressing期間. bien-ciel. Bien j'ai eu encore des tours de Zingyca. Pas de Réunimos. Ilisation en vous Lерь vraiment à�on.